qui n'a pas ce langage de haut niveau et puis une Raspberry Pi qui est un PC à part entière avec on peut faire un SSH, il y a un vrai OS dessus. Là en fait l'OS c'est vraiment micro Python, vous arrivez directement sur le chien de Python, il ne bout pas sur autre chose. Un petit topo sur l'historique du projet, c'est un gus en Angleterre qui s'appelle Damon George qui est astrophysicien ou un truc comme ça et donc sur son temps libre il s'amusait à faire de l'électronique, à faire du Python et il s'est dit c'est une super idée, il faudrait que je fasse une petite implémentation sur un microcontrôleur. Donc il s'est dit en plus en ce moment c'est la mode des crowdfunding donc je vais aller mettre ça sur Kickstarter et puis on verra, ce sera rigolo, au pire j'aurai passé un peu de temps à promouvoir une idée et puis ça ne marchera pas. Donc son objectif c'était de rassembler 15 000 pounds, ça a tellement bien marché que du coup il en a eu beaucoup plus, donc il est arrivé à 100 000 pounds. Et donc d'ailleurs il y a des présentations à Picon UK où il présente un peu le processus de Kickstarter et comment ça marche etc. Pour ceux que ça intéresse, elle est plutôt bien fichue. Et il a une autre présentation technique dont je m'inspire, ça sera beaucoup moins détaillé, c'est vraiment une introduction. Et donc du coup il atteint tout ça, c'est un peu la panique, il faut qu'il mette tout ça en production, il monte une boîte, le premier batch qu'il produit c'est 3 000 cartes qu'il envoie ensuite aux quatre coins du monde pour tous les gens qui l'ont soutenu sur Kickstarter. Et puis la demande se fait telle que du coup il refait imprimer 3 000 cartes, tout ça c'est imprimé en Angleterre, donc ça c'est un côté aussi sympathique du truc, c'est du open hardware et en plus ce n'est pas des produits, enfin une partie des composants sont prendus en Chine forcément, mais en tout cas tout ce qui est assemblage et impression de la carte etc. se fait en Angleterre, avec un R de production bien évidemment. Donc les specs on en a vu, comment on l'utilise ? Donc on va vous faire une démo, j'ai un petit setup avec la webcam de ce qui est branché ici, je vais vous faire une démo tout de suite, et du coup comment est-ce qu'on l'utilise ? Il y a deux façons de l'utiliser, soit quand on la branche en fait, elle a plusieurs modes, mais le mode par défaut ça va être on la branche et paf on a un port série, on va pouvoir utiliser Screen ou un autre logiciel de console série, Minitox, Screen il est sous Linux et macOS, si vous faites du Windows c'est MinixTerm ou un truc dans ce goût là, on se branche sur ce device et on a un Shell Python, donc un REPL, pour l'occasion, en plus j'ai appris ce que c'était que REPL, je vais le voir sur Wikipédia et j'ai appris que c'était ReadEvalPrintLoop, voilà, j'étais content. Faites des présentations, ça permet d'apprendre des choses. Du coup voilà, quand on la branche, quand on la branche, on se retrouve aussi avec un file system, donc là si je vous montre Nautilus, hop, il apparaît ici, et là, waouh, j'ai grave de la place, j'ai 115 kilos. Et donc là-dessus, voilà, il affiche, il a un fichier .inf pour les gens qui font du Windows, et puis il a un boot.py et un main.py, donc dans boot.py on va lui dire comment est-ce que tu démarres, et puis dans main.py on va mettre son programme par exemple. Donc ça c'est une des autres façons de l'utiliser. Donc du coup, hop, ah c'est l'effet démo. Donc du coup, on repart du début, je prends le bon câble USB, je le branche sur mon ordinateur, il clignote la petite truc en disant, ouh, j'ai booté, ça vous avez vu. Et du coup, je fais screen, et là, ta-da ! J'ai une erreur de syntaxe, on en met une point pi, vraisemblablement. Et donc j'ai MicroPython version 1.2, qui date de 2014, donc là vous voyez que j'ai pas mis à jour le firmware du truc, tellement j'ai pas eu de temps pour jouer avec. Et donc là, voilà, on a du Python, et on peut faire print Hello World. Voilà, et donc voilà, vous faites du Python 2, là vous dites, oh non, pourquoi ça marche pas ? Et donc là, hop, c'était fait exprès, d'habitude je tape comme ça, mais là, voilà, c'était pour la démo. Donc voilà, je retourne vite fait au slide, en sachant où ils sont. Et donc du coup, voilà, une des façons, c'est on a le REP, on va pouvoir interagir directement avec la carte à travers ce Python Shell. Donc ça, c'est de mon point de vue une énorme différence par rapport à un développement Arduino, c'est qu'un développement Arduino, alors je suis pas très fort, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire, mais non, avec Arduino tu peux faire comme ça, et j'en serais ravi, et en fait, moi, la façon dont je débug sur Arduino, c'est, on fait un print, machin, on l'envoie sur le port série, et puis on voit le truc arriver, etc., et puis bon, il faut recompiler, renvoyer, il faut exécuter du Java, machin, bon, après, il y a d'autres façons de faire, mais en tout cas, on est un peu dépendant de ce côté port série. Là, hop, on a un Python Shell, on fait ça en interactif, on définit ce truc, etc. Donc du coup, on a parlé de la carte SD, alors l'autre truc, en termes d'utilisation, c'est qu'on a plusieurs modes, si vous ouvrez, donc là, quand je fais un CTRL-D, en fait, il remet à zéro, en fait, il fait un soft reset de la carte, c'est pour ça qu'elle a clignoté. Donc du coup, si je regarde dans MNT, Media Arthur, 4 machin, et là, elle est plus montée parce que je l'avais démontée tout à l'heure, je la remonte, et donc ici, qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Dans boot.py, il affiche en dehors de l'écran, et je ne peux pas zoomer. En fait, on a deux modes, on a un mode où il dit, je suis un port série et un storage device, donc c'est une carte flash, je ne sais pas si ça se voit à peu près, c'est une carte flash et un device, mais on peut aussi lui dire, apparaît comme une souris, donc un HID, donc un Human Interactive Device, et donc voilà, ça apparaît comme une souris. Je ne sais pas si on aura le temps, mais une petite démo, on peut utiliser l'accéléromètre pour faire sa série, son port série. Donc du coup, hop, je ferme ça, je monte tous mes bureaux, et je repasse ici. Alors qu'est-ce qu'on a en termes de Python ? Donc c'est la fête, on a du Python 3.4, on ne peut plus faire des prints comme on aimait les faire, mais en fait, on a vraiment tout. On a les classes, on a les exceptions, on a width, on a yield from, on peut faire des générateurs, voilà, on a un certain nombre de choses. Alors, il y a un certain nombre d'optimisations qui sont inspirées de Pypey, donc c'est une réécriture from scratch, donc du coup, ils ont pas mal réutilisé des choses qui étaient faites dans Pypey, pour ceux qui aiment bien ce genre de problématiques. On a un module PyB pour accéder au matériel, on va voir que pour allumer une LED, éteindre une LED, lire sur un des pins, etc., on va utiliser ce module. Et on a aussi un inline assembler, donc on va pouvoir utiliser des fonctions Python pour faire de l'assembler en ligne, donc pour ceux qui aiment aller regarder ce qu'il y a dans les registres, faire move A, move B, déplacer les trucs vraiment en très bas niveau, on va pouvoir le faire, on met un petit décorateur en disant là, je vais écrire de l'assembleur, on l'écrit en mode Python, donc voilà, moi c'est pas le genre de truc que je fais, mais en tout cas, il y a des gens à qui ça plaît. Un petit exemple de code, donc voilà, quand on fait de l'Arduino, le but principal, comme chacun sait, c'est de faire clignoter une LED, et donc du coup, on fait clignoter une LED, donc du coup, hop, petite démo, donc là le screen il est perdu, je le recharge, il est apparu sur un autre screen, hop, et donc j'ai un petit module qui s'appelle PYB, dans lequel j'ai un objet LED, majuscule, hop, LED, je vais lui donner le numéro de la LED que je veux allumer, donc si je prends 1 par exemple, et tout ça, je le mets dans une petite variable L, et là, je lui dis l'app, la méthode LON, wouuuuh, attendez, elle clignote pas encore, off, ah, voilà, il va falloir, ah oui, tout à fait, donc à ma droite, quelqu'un qui connaît déjà, hop, toggle, et toggle, et voilà, elle clignote, bon, il faut être un peu derrière, pour la faire clignoter, mais voilà, voilà l'idée, donc on va pouvoir faire une boucle, rajouter des LED, etc., et donc, si je reviens ici, on a un autre petit exemple de code sur lequel je vais essayer rapidement, en gros, voilà, là, on lit l'accéléromètre, on regarde la variable de X, et puis en fonction de la variable de X, on va allumer une LED ou pas, donc du coup, quelques autres bouts de démo, alors je pourrais faire du copier-coller du code directement dans le REPL, mais ça risque d'être un peu long, et puis voilà, et donc du coup, il y a une autre façon de le faire, c'est dans le local MicroPython, vous téléchargez le truc, ils ont un petit outil qui s'appelle pboard.py, et donc pboard.py, je vais pouvoir l'appeler en lui donnant un fichier de code Python, et donc là, on a examples01 qui dit clignot, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire, on va dire, fais une boucle, while true, et toutes les X secondes, je vais faire un toggle sur l'objet LED de la deuxième LED, et donc du coup, qu'est-ce que je fais, je fais PythonPyboard.py, hop, et donc du coup, j'ai mon screen qui est en train d'écouter sur le truc, et c'est pour ça qu'il ne veut pas. Ça clignote ! Ça clignote ! Et donc là, on se dit, mais ouais, c'est cool de faire clignoter une LED, mais en fait, on a quatre LED, et donc du coup, vous êtes prêts à chanter ? C'était chic, une LED. Ouais, mais là, en fait, on a quatre LED, donc c'est vachement mieux qu'Arduino, vous avez quatre LED, franchement. Et donc là, wouh ! Disco ! Et donc, bon, alors tout ça, c'est des exemples qui sont dans le tutoriel, je n'ai rien inventé. Je me suis dit, je vais présenter ça, comme ça, ça me donnera l'occasion de travailler un peu dessus, mais après, voilà, la vie a fait que je n'avais pas de temps, mais du coup, voilà, c'est aussi simple que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lignes de code Python, on initialise un N, on va boucler sur nos différents LED, donc là, voilà, pour ceux qui sont familiers avec la syntaxe Python, une petite least comprehension, et puis là-dedans, on fait un petit délai, donc le délai, il est, voilà, hop, c'est, voilà, et donc, paf, plus le temps de faire quoi que ce soit, hop, démo 3, il y a une LED qui est un peu spéciale, donc j'éteins tout, je fais off, je vais, il y a une petite LED qui est un peu spéciale, qui, elle, peut être réglée en intensité, donc elle s'allume, plus fort, plus va, etc., donc vous branchez ça sur votre système d'intégration continue qui, ah, paf, il passe au rouge, etc., c'est comme ça que vous le demandez à votre chef en disant, mais il faut absolument qu'on fasse du micro Python chez nous, et donc voilà, ça se branche sur Jenkins, c'est, enfin, il faut le faire, mais, et puis, voilà, on fait un petit clignot qui fait le petit cœur, et puis, qui accélère quand votre CPU tourne, ce genre de choses, après, voilà, le monde, tout est, tout est possible, enfin, pas tout, mais pas mal de choses, du coup, pour finir, micro Python, donc l'implémentation, elle tourne aussi sur, tout à l'heure, Unix, donc vous pouvez le faire tourner sur votre, sur votre Linux ou ce genre de choses, alors c'est un peu, ça peut être intéressant, et puis, donc, ceux qui font de l'électronique, etc., ils ont été, ils sont peut-être au courant qu'il y a un petit truc qui s'appelle ESP8266, et donc ça, c'est formidable, c'est une toute petite puce Wi-Fi, donc il y a un microcontrôleur et Wi-Fi, et là, le monde de l'Internet des objets est à vous, et vous pouvez faire un tas de choses avec ça, il y a les Teensi, il y a tout un, enfin, voilà, il y a un certain nombre de boards qui, qui peuvent faire tourner MicroPython, ici, il y a une petite photo de, voilà, d'une Teensi, donc c'est grand comme ça, c'est vraiment tout petit, on fait Py, voilà, ça, c'est du MicroPython qui tourne sur, sur une ESP8266, je l'ai reçu juste avant de partir pour Python, donc je ne vais pas vous faire la démo, il n'y a même pas MicroPython installé dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, donc du coup, on ne sait pas que ClientotDL, du coup, là, on peut carrément faire des sockets, et donc là, c'est la teuf, il y a un petit module ESP, on fait un import de ce truc-là, on lui dit, tu te connectes à mon Wi-Fi, on fait une petite définition pour imprimer des choses qui passent sur la socket, on crée la socket, on lui dit, va te connecter au serveur web qui est sur 192.168, on fait un send, get, machin, donc on réimplémente un bout de, voilà, on lui fait un appel HTTP, et puis il nous répond, et donc là, voilà, c'est formidable, vous faites un petit HTT Pause, disons, ma température est de temps, et vous avez des internets, des objets. Dans la vraie vie, je vais finir vite, comme ça, vous pouvez aller poser des questions, dans la vraie vie, donc, c'est une communauté qui est beaucoup plus petite qu'Arduino, il y a un certain nombre de devices qui marchent avec, mais beaucoup moins qu'avec Arduino, donc il y a encore des développements de, entre guillemets, drivers à faire, il y en a quelques-uns qui fonctionnent, c'est utilisé dans des projets de robotique, vous pouvez imaginer, du coup, on fait une classe qui représente notre robot, on peut le tester, en mode non-hardware, et puis on le passe sur son hardware, donc, voilà, il y a des choses sympathiques. C'est aussi utilisé sur des projets pédagogiques, donc, du coup, voilà, initier des gens à Python, en faisant clignoter une lettre, il y a un côté tangible qui peut être sympathique. Je pointe aussi vers l'équivalent en JavaScript, pour ceux qui font du JavaScript, il y a un truc qui s'appelle Sperino, qui est à peu près l'équivalent, on fait tourner du JavaScript directement sur le microcontrôleur. Et juste pour finir sur l'internet des objets et tout ça, de la même façon qu'ici, on a ça, il y a un autre projet qui s'est lancé qui s'appelle le WePy, qui est l'équivalent, mais avec une antenne Wifi en plus. Je ne sais pas à quel point ça se compare avec ça, ça, je pense que vous avez beaucoup moins de capacité de calcul. Donc, voilà, vous pouvez choisir dans ces différentes options. Merci de votre attention. Merci Arthur. On a le temps pour des questions, on passe à la... Alors, vous pensez surtout à ramener les contrôleurs à l'avant pour que Arthur les récupère. Et donc, si vous avez des questions sur cette brillante présentation ? Oui. Donc, j'avais deux questions. Vous avez dit que des fois, il y a de la fumée. Est-ce que vous en avez grillé quelques-unes, des cartes ? Non, mais en même temps, je ne les ai pas trop mal menées. Alors, le discours des gens qui font le projet, c'est que tant que vous ne faites que du piton, vous ne pouvez pas la griller. Après, c'est quand vous branchez d'autres trucs dessus. On branche la résistance au mauvais endroit, paf, on met le 3 volts sur le plus 5 et puis boum. Mais non, je sais, je n'en ai pas encore grillé. Mais je ne les ai pas beaucoup utilisés en même temps. Et ma deuxième question, c'est quelles fonctionnalités de piton ne sont pas disponibles en micro piton ? Une question. Quelles sont les fonctionnalités de piton qui ne sont pas disponibles en micro piton ? Il y a un certain nombre de choses qui sont différentes. Je n'ai pas assez expérimenté. Il n'y a pas toute la librairie standard. Il n'y a pas tous les... Les parties de la librairie standard qui ont été portées pour micro piton, c'est vraiment les bouts de code, ils sont purs pitons. Dès que c'est du piton C, ils ont un peu plus de mal à les porter. Je n'ai pas regardé récemment où ils en étaient de la progression de ce truc-là. Une autre question aussi ? Oui, du coup, ça va être en relation avec la question précédente. Tu as précisé qu'il y avait piton 3.4. Ça semble du coup logique, mais Asink.io tourne dessus. Sur le micro piton ? Oui. C'est une affirmation, ce n'est pas une question. Non, c'est une affirmation. Asink.io tourne dessus. Par contre, mauvaise nouvelle, c'est une version pas totalement entière de Asink.io. Donc, il manque des trucs. Je n'ai pas les exemples en tête. Mais je sais que, par exemple, un projet super cool qui est censé parler essentiellement à l'internet des objets, crossbar.io, qui tourne en Asink.io, ne tourne pas sur le micro piton encore. Mais il travaille dessus. Merci. D'autres questions ? Une question, là-bas. Oui, deux. On prend ces deux et après, on va être obligé de passer à la conférence suivante. Je voulais faire un atelier micro piton. J'ai demandé à Damien George s'il pouvait m'envoyer quelques cartes. Finalement, ça a pris trop de temps. Il n'a pas pu me les envoyer. Mais peut-être que l'année prochaine, si ça vous intéresse, on fera un petit atelier. Voilà, à Nantes, il y en a plein. Alors, ma question, elle était plus au niveau de l'hardware de la carte. En fait, c'était pour savoir si l'axe les remettre, à ce que j'ai cru comprendre, il est sur les trois axes. Donc, il se repère dans l'espace. Est-ce qu'il est assez réactif, par exemple, pour faire un drone ou des choses comme ça ? Alors, je pense qu'il y a des gens qui l'utilisent dans la communauté des drones. Alors, je ne sais pas à quel point ça va être visible. Mais donc là, il y a le S-niveau qui… Voilà, je tilte sur la gauche et ça change la LED. Ou la gauche, la droite, etc. La sensibilité de la chose, je ne saurais pas te dire. Je pense que, en tout cas, dans le monde des drones, il y a des gens qui l'utilisent. Il y a certains projets qui… Les drivers les plus développés pour la MicroPython sont des choses qui sont utilisées dans le monde des drones. Tu vas voir upython-mcu ou un truc comme ça. Je pourrais te retrouver ça. Mais je n'ai pas exploré plus que ça. Donc, une dernière question. Est-ce qu'on peut faire des threads avec ? Je ne sais pas. Ok. Bon, top. Merci. Désolé. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. Merci. Merci.